Les amis, l'heure est grave et j'irai même jusqu'à dire que l'heure est très grave. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Abu Diaby qui a énormément secoué la toile ces derniers 72 heures. Et pour cause, il s'agit essentiellement d'une histoire de ménage qui aurait mal tourné entre une star de télé-réalité et son ex-femme. Au jour d'aujourd'hui, la dame en question a tenu à faire une sortie via Snapchat afin de rétablir la vérité, remettre les choses dans leur contexte. Et voilà, tout simplement, apaiser les tensions. Donc, ayez le temps de bien vous installer confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire. Parce que croyez-moi, dans cette vidéo, nous allons voyager ensemble du côté de la France afin d'avoir plus d'informations dans cette histoire. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, parce que j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de l'histoire. Abu Diaby, c'est une star de télé-réalité. Récemment, il a rencontré une très belle femme sur les réseaux sociaux. Très vite, le courant est passé entre eux. C'était une femme qui avait l'air d'être très pieuse, très religieuse, voilée et qui était vraiment très concentrée dans la religion. La dame en question lui a dit que les deux allaient se préserver jusqu'au mariage. Chose qui s'est faite puisque les deux sont finalement mariés en mars dernier. Par la suite, ça n'est suivi un aménagement ensemble. Et ensuite, une vie commune. Alors, plus tard, la dame en question a commencé à être très jalouse et très possessive au point où son mari, Abu Diaby, a dû interrompre son activité professionnelle puisqu'il était coach sportif. Il a tout simplement arrêté et il a dû également supprimer son compte Instagram qui comptait des centaines et des milliers d'abonnés puisque, je vous l'ai dit, c'est une star de télé-réalité. Étant donc dirigé par son instant, un matin, il se réveille et décide de fouiller le téléphone de sa compagne, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il va donc sur son compte Snapchat et constate qu'il y a cinq mecs qui sont bloqués. Il décide très rapidement de contacter l'un d'entre eux et ce qu'il va découvrir, voilà, va le mettre KO. Elle le trompait tout simplement, non pas avec une seule personne, mais avec deux, trois, quatre, cinq, six mecs à la fois. Il décide donc de confronter sa femme puisqu'il avait toutes les preuves et contre tout attendre, sa femme réussit à le manipuler puisqu'à un moment donné, il a commencé à se sentir coupable. Il se disait que si tout ceci arrive, c'était uniquement à cause de lui. Il a perdu énormément de poids, je pense qu'il a perdu entre 12 et 15 kg. Il était devenu tout maigre, il était malheureux pendant que sa femme lui faisait croire que c'était lui le problème. Un autre jour, il a de nouvelles preuves et cette fois-ci, c'est des preuves vraiment très, très accablantes. Il reçoit une vidéo de sa femme en plein acte avec une autre personne et là, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Très tard, lorsque la dame en question a découvert que son mari savait tout, elle a plié bagage pendant qu'il était sorti tout simplement et elle est partie chez elle. Le monsieur, tout anéanti, est resté sans réponse puisque, je vous le dis, la dame en question ne lui a jamais demandé pardon et j'en passe et j'en passe. Et ce qui le surprenait dans toute cette histoire, c'est que c'était une femme très vertueuse d'apparence qui montrait vraiment l'impression d'être une très bonne personne, connectée avec Dieu puisqu'il le dit. À chaque fois qu'il rentrait du travail, il trouvait la dame en question en train de lire des livres religieux, en train de tout le temps rappeler qu'il faut faire la prière. Bref, une femme très pieuse d'apparence. Alors, plus de 48 heures après que Abu Diaby ait rendu ce témoignage, la dame en question a commencé à recevoir une série de critiques, d'harcèlement, d'insultes, de menaces sur ses réseaux sociaux, raison pour laquelle elle a tenu à faire une sortie afin de tout simplement dire sa part de vérité et mettre les choses dans leur contexte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous lire un petit extrait de son texte qu'elle a publié, son compte Snapchat et ensuite, je vous dirai mon avis. Je tiens à préciser que le texte en question est bourré de fautes, donc ne maintenez pas rigueur. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous le lire de manière très limpide. Donc, elle dit Je reçois des menaces de partout, des messages de partout. Sachez que personne ne connaît la réalité et que ce ne sont que des paroles et vous vous enflammez sur un ragot de couple. Je tiens à dire cette chose plus que tout. Je ne représente aucune voilée. Je ne représente aucune musulmane. Ce n'est pas la musulmane qui a pu faire, mais la femme. Ne mettez pas l'étiquette de mes fautes sur celle des innocentes. Je m'excuse de ceci car je vois bien son petit jeu. Me fait regretter de certains actes en me faisant passer responsable d'une honte envers ma famille et ma communauté. Sachez que pour se trouver devant un double cime, à raconter des ragots de tromperie et à salir le voile, ce mot qui a été répété 59 fois, c'est seulement pour vous inciter contre moi et à me lyncher. Je ne dois de compte à personne et je le répète, il voulait salir à moi toutes les voilées. Et ceci pour accroître la pression à mon égard et la honte qui l'accompagne. Certaines filles m'envoient des messages de soutien, je ne mérite aucun soutien. Ceux-ci sont des fautes et elles n'ont aucun soutien à avoir. Sachez juste que plus d'une d'entre vous ont déjà été dans la même situation que moi, mais dans l'ombre. Après elle continue en disant, vous ne connaissez aucune version, seulement celle d'un mec qui parle avec les jambes croisées. Je ne suis pas celle qu'il a décrit. Et je n'ai pas fait ceci. Nous étions plus ensemble depuis longtemps. Ceci n'est fait que par haine et par buzz. Tout ceci a été fait pour me salir et la stigmatisation qui a fait sur moi et le voile a été faite pour me rendre coupable de toute la honte du monde. Je ne voulais pas être avec lui, il ne l'acceptait pas. Vous n'avez rien vu, juste un faux discours qui lui a rapporté 70 cas d'abonnés. Aucune photo, aucune pseudo vidéo, c'est du mensonge. Il n'a jamais regardé les personnes bloquées. Il s'est juste rendu compte que je refaisais ma vie. Si je parle moi, ce n'est pas une interview. Abou, sache-le. C'est un article que je t'envoie avec preuve à l'appui. Alors pour ma part déjà, je trouve les deux textes hyper hyper contradictoires puisque dans son premier post, elle reconnaît les faits. Elle dit qu'elle est coupable. Elle dit qu'elle est désolée. Le fait que voilà, à travers elle, on est stigmatisé. La femme voilée et j'en passe. Et elle, voilà, continue en disant qu'elle reçoit des messages de soutien et qu'elle ne les mérite tout simplement pas. Mais à ma grande surprise, dans le post qui suit, elle dit que tout est faux, que tout a été inventé pour du buzz, qu'il n'y a jamais eu de vidéo, qu'ils n'étaient plus du tout ensemble et que tout simplement, elle ne voulait plus de lui et que lui, il forçait la chose. Déjà moi, personnellement, je crois à 100% à ce que Aboua dit parce qu'une personne qui se lève va faire une interview de 40 minutes parce que croyez-moi, j'ai pris le temps vraiment de regarder l'interview en question et je n'ai pas uniquement prêté attention aux paroles, j'ai également prêté attention au non-verbal, c'est-à-dire à la gestuelle du mec. Et croyez-moi, quand vous le regardez, quand vous le voyez dans la vidéo en question, ça se voit qu'il est abattu. Et aucun être humain n'est capable justement d'inventer une histoire au point où de forcer son corps, c'est-à-dire le non-verbal, à accompagner en fait ce qu'il dit dans sa bouche. J'ai également vu des gens qui ont commencé à dire à tort et à travers que Abou, voilà, sa femme l'a trompé parce qu'il était double sim, parce qu'il se pourrait que, voilà, il aime les garçons et tout. À un moment donné, stop, stop s'il vous plaît, stop. Abou, la fille en question, ce n'était pas sa première copine, il a eu des ex partout dans la télé-réalité avant elle. Et même quand vous voyez le mec, je suis désolée, mais ça se voit qu'il aime les meufs en fait. Donc, ne cherchez pas à créer quoi que ce soit juste pour le salir, d'accord? En tout cas les amis, cette situation nous a longuement appris. Moi personnellement, j'ai eu deux leçons importantes à comprendre. Première leçon, l'abus ne fait pas le moine. N'essayez jamais de juger quelqu'un, de juger quelqu'un que soit en mal ou en bien, tout simplement parce que la personne remplit un certain nombre de standards que la communauté, que la société plutôt je dirais-je, nous impose. Et deuxième leçon, ne faites jamais trop de sacrifices pour une personne si ce n'est votre père et votre mère. Parce que moi, l'erreur que Abou a fait, c'est d'aller jusqu'à laisser tomber son travail tout simplement parce que madame était jalouse et possessive. À quel moment est-ce que tu quittes ton boulot de coach? Tout simplement parce que ta meuf, elle fait des crises de jalousie. Ça, c'était la grave erreur à ne pas faire au point même de supprimer son compte Instagram, son gagne-pain, voilà, qui lui rapportait des déplacements, des produits avec le compte dans lequel il avait des millions d'abonnés. Ça, c'est une grande erreur qu'il a fait, franchement. Ne le faites jamais. Et pour terminer, je tiens également à dire que la dame en question ne représente pas la communauté musulmane. La dame en question ne représente pas les filles voilées, comme elle l'a dit. Je suis totalement d'accord avec elle. Donc, il est inutile de commencer à harceler la première fille voilée que tu vas voir dans la rue tout simplement parce que telle ou telle fille qui était soi-disant voilée a fait la même chose. Je suis désolée. Chacun a ses convictions et de fois, les gens se cachent derrière la religion, derrière les choses, pour faire des choses. Je suis d'accord. Mais de là à généraliser tout le monde, à mettre toutes les voilées dans le même panier, je suis désolée. Faites très attention. Ne faites surtout pas cette erreur-là. C'est vrai que la communication de Abu a été basée essentiellement sur le fait que la dame en question était voilée, musulmane, pieuse, prièse et tout et j'en passe. Et ce qui fait qu'énormément de gens pensent que toutes ces filles qui font ça aujourd'hui et qui sont voilées sont des blagueuses. Alors qu'absolument pas. Il y a des gens qui sont forcément sérieuses, qui sont vraiment, vraiment musulmanes, qui prient vraiment pour de vrai, qui font des bonnes choses, qui vraiment pratiquent la religion comme il se doit. Donc je vous prie donc de ne surtout pas généraliser et surtout de ne pas du tout harceler les gens, attaquer toutes les musulmanes, les voilées de votre entourage. Ce n'est absolument pas ça le but. Malheureusement, quoique c'est l'effet que ça a eu. Voilà les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, de ce qu'il s'est passé, qui est-ce que vous croyez. Moi personnellement, je crois à 100% à Abu, je vous le dis clairement. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez, pourquoi pas. Abonnez-vous à ma page, ça me fera énormément plaisir. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!